On a droit à 19h, la mémoire a droit à 19h d'enregistrement, je crois qu'on a assez. Techniquement, on devrait être bon, ouais. Sauf si... Sauf si tu veux battre le record de la durée d'un podcast. Quel est le record de vos mat-café ? Je ne sais pas. Fais gaffe parce que... De vos mat-café, c'est deux heures. Je suis le genre de personne à tomber dans ce genre de piège. Ok, c'est quoi le record ? D'accord, on va faire ça. Faisons quelque chose de bien déjà, et puis on verra. Bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Et dans cette nouvelle saison, nous allons aborder la politique et le cinéma, la culture de manière générale, mais surtout la culture cinématographique. Comment ces deux s'imbriquent l'un avec l'autre ? Et en réfléchissant sur ce projet, parce que j'ai envie de faire plusieurs épisodes là-dessus, j'en ai parlé à un invité de radio. On était tous les deux invités sur la même radio, et on a discuté ensemble de ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'inviter dans ce premier épisode de cette série, Paul-Vincent de l'Estrade. Bonjour Paul. Bonjour Ryan. Déjà premièrement, comment tu vas ? Très bien, merci. Écoute, c'est un dimanche ensoleillé, tout va bien. On est au calme ici, et on est prêt pour vous parler un peu du film engagé, du film militant. Et je trouvais intéressant d'inviter Paul dans cette émission, parce qu'il a déjà réalisé plusieurs courts-métrages, il a même écrit un livre, et dedans, on peut voir de l'engagement pour certains thèmes. Et donc avant tout, peut-être définissons, selon toi, qu'est-ce que ce serait un film engagé, qu'est-ce que ce serait un film militant, et peut-être la différence entre les deux ? C'est une excellente question, parce que je pense qu'effectivement, quand on parle de cinéma engagé, au tout début, quand tu m'as proposé le sujet de cette émission, je me suis dit, voilà, ça c'est exactement ce qu'il faut aborder en premier, parce que quand on parle de cinéma engagé, on a souvent tendance à confondre cinéma militant, film militant, et donc le film engagé, en fait, il y a comme une confusion de définition. Le cinéma militant, enfin le film militant, et d'ailleurs le militantisme de manière générale, c'est toujours quelque chose qui va avoir à cœur de défendre une idéologie ou une vision du monde, et de prendre, disons, le chemin le plus court pour convaincre, persuader une opposition quelconque que cette vision du monde est la plus juste, ou la plus, oui, la plus juste quoi, que ce soit militer pour un parti politique, ou militer pour le droit des animaux, etc. Mais, du coup, ce que ça implique, finalement, c'est que très souvent, et donc que ce soit dans le militantisme politique, ou le film militant, comme on va en parler, on défend en bloc une série d'idées qui va dans un sens, pour avoir, évidemment, l'effet maximum, et il manque, enfin, il manque, ça paraît négatif comme ça, mais l'aspect, l'idée du contraste, de contrebalancer ce discours par autre chose, par des faits peut-être contradictoires, par des paradoxes, enfin, explorer les paradoxes, etc., ça c'est souvent laissé de côté, évidemment, par l'approche militante, parce qu'on a un message, on essaye de faire en sorte qu'il soit simple, et d'aller, et de convaincre la personne en face, ou de la persuader, que ce message, c'est une vérité, ou parfois la vérité, dans le cas d'un militantisme un peu dictatorial, quoi, quasiment. Mais l'engagement, évidemment, c'est pas, à mon sens, c'est pas tout à fait la même chose, et c'est de là qu'on va, qu'on arrive, qu'on parle, pour moi, d'art, parce que l'engagement, il est pas nécessairement militant, en fait, c'est ça qui est... Évidemment, le militantisme, l'engagement militant, c'est un engagement. On met en gage sa... voilà, sa croyance, sa... On met en gage son... oui, son désir de changer le monde, de changer une vision du monde, et on s'engage, c'est-à-dire, oui, on se met soit en gage là-dedans, mais avec un point de vue, une visée, qui est, voilà, convaincre, persuader en face, du bien-fondé de ce en quoi on croit. Mais souvent, sans l'exploration du paradoxe, sans contrebalancer ça par ce qui pourrait affaiblir le discours qu'on défend. Tandis que l'engagement... Ça pourrait le simplifier. Voilà, quitte parfois à le simplifier, justement, quitte à avoir, en fait, finalement, quitte à avoir un discours plus simple, mais plus efficace, du coup, et qui va peut-être moins chercher le paradoxe, mais va persuader plus facilement ou plus directement la personne en face. Alors, justement, tu utilises le mot persuader, et je pense qu'un point important, quand on parle de films militants ou même de films engagés, il y a quand même cette notion d'impact sur le public, et comment, toi, tu vois cet impact sur le public, et qu'est-ce que tu espères lorsque tu fais des courts-métrages, lorsque tu réalises des films, lorsque tu penses à des documentaires ou des fictions, comment est-ce que tu voudrais impacter un public ? Ça rejoint, en fait, la définition de l'engagement que j'avais donné. Moi, ce que j'espère d'un artiste, d'ailleurs, pas forcément que d'un cinéaste, mais pour moi, l'engagement d'un artiste, avant tout, avant qu'il y ait un discours politique ou militant dans son œuvre, c'est l'engagement artistique. Et qu'est-ce que je veux entendre par là ? C'est une sincérité, une idée déjà qui lui vient, l'enthousiasme et l'envie de partager cette idée, cette vision du monde, et la sincérité avec laquelle il va le faire. Et ça, du coup, ça n'exclut pas d'aller au contact, d'aller explorer les paradoxes de cette idée, d'aller se coltiner toutes les difficultés, de toutes les contradictions que ça peut amener, voire, dans son film, parfois, d'aborder des points de vue, des visions du monde qui sont contraires, même, à ce qu'on pense soit, mais de voir comment ça réagit, comment ça interagit, et du coup, comment ça va... Et si c'est fait avec sincérité et avec, justement, envie de le partager, avec cet enthousiasme et ce désir, ça va nécessairement, en fait, toucher les gens, ça, c'est ce que je crois, fondamentalement. Et, par là, les bousculer, en fait, dans ce en quoi ils croient, dans ce en quoi ils ont mis, engagent, justement, leurs envies, leurs désirs, leur vision du monde, il faut... Ce serait carrément, pour toi, la définition même du cinéma ? Ou bien, j'ai l'air de toi, moi ? Oui, de l'art, de l'art. Non, je pense que, concrètement, voilà, il y a, à l'origine de la création artistique, pour moi, il doit y avoir cet engagement. Je m'engage quelque chose de moi, et j'y vais pleinement, c'est ça, vraiment. Pour moi, il y a quelque chose de très physique là-dedans, c'est j'y vais pleinement, et du coup, oui, il y a ce en quoi je crois, oui, il y a ce que je défends, oui, il y a la personne que je suis, avec mes opinions politiques, mes opinions sur le monde, sur tout ce qu'on peut vouloir défendre, mais aussi, tous mes défauts, mes contradictions, les choses inavouées qui m'habitent. Et je pense que l'art, c'est un espace d'exploration de tout cela, et pas juste, en fait, du pan que l'on veut défendre, de la partie que l'on veut défendre, que l'on veut exprimer. Il y a aussi, derrière ça, en miroir de ça, toute une partie qui n'est pas forcément enviable, qu'on n'a pas forcément envie de divulguer, et pourtant, qui nous raconte quelque chose de l'humanité, et c'est là où je veux en venir. Je pense que l'œuvre d'art, de manière générale, pas que le cinéma, elle a aussi pour viser, et même presque, premièrement pour viser, de nous faire comprendre, de nous faire exporter, de nous confronter à nous-mêmes, et de nous faire comprendre c'est quoi, finalement, l'humanité, c'est quoi même, qu'est-ce que c'est qu'être un être sensible qui pense, quoi. Et je pense que ça, c'est au fondement de, et je ne dis pas conscient, je ne dis pas qu'un artiste se lève le matin, et se dit, tiens, je vais créer quelque chose parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est qu'un être sensible qui pense, mais derrière tout ça, ce qui infuse, à mon avis, la création artistique, c'est ça. Et j'avais, j'avais une très bonne, trouvé une très bonne définition, parce que là, je te le dis, pas forcément de la manière la plus précise, mais voilà, Tarkovsky a écrit une super définition de ça, C'est qui Tarkovsky ? Ah oui, donc cinéaste russe, très connu, pour Sous et Stalker, l'enfance d'Ivan, le sacrifice, vraiment, enfin, pour les cinéphiles, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, parfois que même qu'on l'adule ou qu'on le déteste parce que c'est vraiment un cinéaste clivant, c'est un mythe, vraiment, c'est une légende, et presque, et il a écrit un livre qui s'appelle Le Temps Scellé dans lequel il raconte sa vision du cinéma, sa vision, donc sa vision du monde, et avec un rapport très justement très poreux entre son engagement dans la vie, dans la politique et sa création artistique, et il dit ça de l'œuvre d'art, il dit que pour lui, donc il dit il me semble que le but de tout art est de donner un éclairage pour soi-même et pour les autres sur le sens de l'existence, d'expliquer aux êtres humains la raison de leur présence sur Terre ou sinon d'expliquer du moins d'en poser la question, et je pense que c'est, en fait, voilà, c'est ça aussi qui est très intéressant dans sa définition, c'est même peut-être le point le plus important, c'est de poser la question, c'est-à-dire que je ne vais pas, et c'est ça qui est intéressant dans la, pardon, je fais plein de digressions, j'espère que ça va être encore tout à fait clair, mais le cinéma militant va donner une vision et va dire on va par là et c'est ça la direction et combien même on peut peut-être avoir tort, et bien, si on suit cette direction, le meilleur va quand même triompher, mais là, ce que dit Tarskowski, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'expliquer le monde, de donner une explication et de dire c'est ça l'explication, c'est ça qu'on doit faire et c'est comme ça que le monde s'organise, il dit, voilà, le monde, c'est un chaos, l'oeuvre d'art, elle propose un sens à ce chaos, elle en impose, dans le meilleur des cas elle le propose, dans le pire des cas elle l'impose et aussi, ce qu'elle peut faire, c'est au lieu d'imposer quoi que ce soit, de poser la question, de dire et si c'était ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, mais ça peut être ça et moi, en tant que spectateur, pour revenir à ta question, quand je vois un film et que ce film, il bouscule mes convictions politiques ou ma façon de voir ma vie quotidienne même tout bêtement ou de considérer tel ou tel autre aspect de ma vie et que je me dis ah oui d'accord, peut-être que je vais pas changer d'avis là-dessus, mais que au moins ça me bouscule, que ça me touche, que ça m'émeut et que par là ça me bouscule, là je me dis ok je vois une oeuvre d'art, je suis en train de voir, j'ai vu un film de cinéma et peut-être que ça va influencer, même c'est sûr que ça va influencer ma vie d'une manière ou d'une autre et donc pour en revenir aux effets, je suis persuadé que les films, ils ne changeront jamais le monde, c'est pas par une oeuvre d'art qu'on va changer les choses, en revanche, l'oeuvre d'art, elle peut émouvoir, elle peut toucher si justement il y a eu un vrai engagement de la part de l'artiste et si les gens sont émus, si les gens sont touchés, eux, ils peuvent changer le monde et ça je suis absolument persuadé que quelqu'un qui sort d'une exposition ou d'une salle de cinéma ou d'une salle de concert et qui a été vraiment profondément ému par ce qui s'est passé, ça peut avoir véhiculé chez lui un questionnement, une autre vision du monde, quelque chose qui va entrer en collision avec ce qu'il est, ce qu'il croit et produire un sens nouveau pour lui ou elle et du coup l'amener à s'engager lui ou elle politiquement ou autrement dans sa vie différemment d'avant cet épisode-là. Donc c'est là vraiment pour moi qu'il y a quelque chose de l'engagement politique. Toute oeuvre d'art en fait, toute oeuvre d'art qui témoigne d'un engagement sincère d'un artiste, elle est politique par essence. Je voulais commencer justement par ces deux questions parce que je trouve que c'est toujours une bonne manière de présenter son invité par sa vision et sa philosophie surtout lorsque le sujet parle de politique et de cinéma. C'était logique de commencer par ces deux questions mais je voulais aussi te présenter un peu plus complètement et qu'on revienne un peu sur ton passé, sur tes études dans le cinéma mais alors surtout comment tu t'es lancé dans le cinéma ? Là maintenant tu as une vision très précise du cinéma et de l'art en général selon toi mais comment est arrivé ? Est-ce que tu as toujours eu cette vision ? Est-ce qu'elle a changé avant ? Mais où est venu cet amour pour le cinéma à la base ? Waouh ! Ça c'est une... Écoute à la base vraiment quand j'étais gamin je voulais être écrivain. Ensuite je me suis dit tiens oui bon... Ça c'est plus vers 8 ans ? Ouais c'est ça vraiment plus vers 8 ans et vraiment c'était un truc... Le seul enfant de 8 ans qui a envie d'être écrivain je connais rare des enfants qui veulent être écrivain. Écoute à l'époque c'était je pense ce qui me marquait presque le plus après avoir appris à lire et tout ça j'ai très tôt commencé à lire et à cause du cinéma grâce au cinéma parce que quand j'avais 7 ans le Seigneur des Anneaux 1 est sorti au cinéma je sais pas si tu te souviens de cet épisode de ce moment quand même assez grandiose je me suis dit mais moi je veux pas attendre je peux pas attendre c'est pas possible je veux pas attendre d'avoir la suite quoi et donc je me suis mis à lire le Seigneur des Anneaux qui est vraiment pour tous ceux qui l'ont lu qui l'ont lu tôt je pense qu'on a tous le même sentiment que c'est quand même un texte hyper hyper touffu hyper dense hyper complexe surtout pour un enfant donc tu as hâte de la sortir en septembre c'est ça écoute on va voir j'ai peur j'ai très peur j'ai un peu peur parce que je t'avoue que la première trilogie à mon avis est vraiment est une superbe superbe oeuvre de cinéma je pense que même au delà du fan de Tolkien qui parle en moi il y a une vraie admiration pour le c'est une oeuvre vraie oeuvre cinématographique le Seigneur des Anneaux c'est pas juste du fanservice du tout ça ne l'est pas d'ailleurs je pense en revanche Bill Bollet Hobbit pour moi c'est vraiment pur c'est l'antithèse de ce qu'il avait fait de ce que Jackson avait fait avec le Seigneur des Anneaux et c'est un peu j'étais très triste de ça pour être honnête et j'ai un peu peur qu'on nous serve un truc une soupe un peu similaire en septembre mais on verra je croise les doigts en fait l'optimiste en moi espère que tout va bien se passer que ça va être formidable et qu'on va repartir dans une aventure extraordinaire mais j'ai un peu peur j'ai un peu peur de ce genre de suite de ce genre enfin là c'est un préquel mais de ce genre de remise sur le tapis de choses qu'on a déjà faites enfin on verra on verra ce que ça donne mais du coup petite parenthèse voilà c'est ça petite parenthèse là-dessus pour dire que je me suis lancé dans le Seigneur des Anneaux et je me suis dit c'est génial la fantaisie tout ça et je me suis dit j'écrirais ça et puis de fil en aiguille je me suis dit oui bon c'est très intéressant mais finalement le cinéma ça me prenait de plus en plus j'allais beaucoup au cinéma mes parents m'emmenaient au cinéma ma grand-mère beaucoup ma grand-mère maternelle m'emmenait énormément au cinéma et donc il y avait quand même le cinéma était hyper présent dans ma vie il faut aussi être honnête mon père est cinéaste donc évidemment ça infusait dans mon quotidien et puis de là j'ai voulu être acteur et au bout d'un moment assez rapidement en fait je pense 11-12 ans je me suis dit tiens je vais être réalisateur et ce sera ça sans savoir évidemment vraiment ce que c'était ce que ça voulait dire de toute façon on ne le sait que je pense même qu'après avoir fait plusieurs films déjà je pense vraiment qu'est-ce que ça veut dire d'être réalisateur ou réalisatrice et du coup du coup voilà d'où c'est venu je pense que c'est la rencontre de plein d'éléments différents et qui imprègne infuse l'esprit d'un enfant et ensuite je ne crois pas aux vocations ou tu vois à l'appel venu du ciel ou de quelques autres endroits je pense que on est plus ou moins déterminé par plein de choses qui se déroulent autour de nous et en nous et ça crée des envies des désirs et puis parfois on peut tenir toute une vie sur ses désirs sur ses envies et parfois on change plusieurs fois de profession voilà pour l'instant le cinéma l'envie de réalisation elle est là et tant que ce sera là je ferai tout pour le faire et donc voilà ça vient de là après du coup d'où vient ma vision du cinéma ma vision ça je pense et comme pour à mon avis tout artiste la vision qu'on a de son art elle vient de la vision qu'on a de la vie parce que c'est extrêmement intriqué c'est voilà en quoi est-ce qu'on croit fondamentalement dans la vie et par là j'entends un exemple bête mais voilà est-ce qu'on est persuadé que tous les êtres vivants par exemple sont égaux libres et égaux en droit ou pas par exemple et ça ça va influencer l'oeuvre artistique définitivement ou enfin c'est toute une série et finalement et puis aussi un vécu évidemment un vécu un passé des rapports familiaux une classe sociale un changement de classe sociale enfin voilà tous ces événements extérieurs et puis tout ce que ça va créer comme conviction comme désir comme fantasme à l'intérieur de l'artiste ça va influencer évidemment l'oeuvre artistique donc après dire comment cette vision ce que je viens de développer est venue c'est un peu un peu complexe parce que ça fait intervenir plein de choses mais je me suis vite rendu compte en voyant des films que les films qui me touchaient le plus c'était pas forcément ceux qui étaient vindicatifs ceux qui affirmaient quelque chose mais ceux qui me laissaient qui me questionnaient qui me bousculaient qui étaient parfois provoquants mais qui au moins remettaient en question ce en quoi je croyais et ça je pense que c'est c'est capital c'est parce que c'est parce que après moi c'est ma personnalité je suis quelqu'un qui doute beaucoup qui me questionne beaucoup et j'aime que ce mouvement que c'est pour moi c'est vraiment un mouvement c'est j'aime que ça soit maintenu que ce soit entretenu et quand une oeuvre d'art me permet de de potentiellement répondre à une question en en posant une nouvelle et me passer à une autre question etc etc c'est ça qui me touche le plus finalement et je veux dire attention pas pas de façon consciente purement cognitive mais une question qui vient du film et qui qui émeut qui touche qui prend au trip et ensuite qui remonte à la tête et on se dit c'est ça que ça me raconte en fait c'est ça que ça ça me fait écho en moi à cause de ça pour ça et là on commence à élaborer un discours mais ce qui avance ce qui prime c'est cette émotion tu disais que tu doutais beaucoup que c'était dans ta nature je commence un petit peu à écrire pour le moment pour une série et je me rends compte que le doute fait partie intégrante de la création remettre en question non-stop ce que tu écris comment on passe de l'état de doute dans la création à l'état de sûreté ou en tout cas être sûr que là ce qu'on a écrit c'est bon on peut y aller à force de douter on ne peut jamais vraiment créer et aller jusqu'au bout de la création donc comment tu arrives à passer de cet état de doute de remise en question permanente à ok la maison c'est bon je peux passer mon message ce qui fait la richesse du cinéma après voilà du coup je ne peux pas parler pour les autres arts mais pour le cinéma je vois très bien ce qui nous permet de passer d'une étape à l'autre c'est qu'on est entouré même si on écrit seul on peut écrire à plusieurs dans le cas d'une série parfois c'est même tout un pool de scénaristes donc une équipe de scénaristes qui bossent sur les saisons mais au moins il y a un moment il y a soit un co-scénariste soit un producteur une productrice enfin quelqu'un qui va dire voilà le texte là on semble être arrivé à quelque chose c'est toujours un dialogue en fait on se dit parfois on se pose la question on se dit attends là il faudrait aller plus loin et puis le co-auteur va dire bah écoute je pense qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire ou alors ça va être le producteur ou la productrice ou alors ça va être tout bêtement le besoin de on doit le déposer pour une commission et le financer bon bah il faut le déposer et puis ça va être cette version là peut-être qu'on fera des touches après et c'est ça qui est très beau c'est qu'on va se dire plusieurs fois dans un projet ça y est c'est bon et y revenir un peu le faire évoluer parce que ce qu'il faut garder en tête c'est que un scénario une histoire au cinéma ou dans la série etc c'est quelque chose qui évolue jusqu'au moment où on dit voilà ça c'est la version finale qu'on livre je veux dire la version finale du film après tout le tournage le montage etc qu'on livre le scénario il évolue quand on l'écrit et puis ensuite si tout se passe bien il est remis en question au moment du tournage on va changer des répliques on va changer peut-être même parfois il y a une scène qu'on va réécrire sur le moment et puis une fois passé cette étape au montage on va se dire bon cette scène en fait on n'en a pas besoin on la bazarde ça alourdit tout ou alors on va changer peut-être l'ordre des scènes donc on se dit mais attends si on met cette scène finalement après on a une vision tout à fait différente du film ça explique différemment les enjeux et du coup si tu veux plusieurs fois on va confirmer on va dire ok c'est bon et puis plusieurs fois on va continuer à changer donc oui tu dis le on mais j'ai l'impression que tu triches parce que tu t'appuies sur quelqu'un d'autre pour contrecarrer ta mise en doute parce qu'à chaque fois tu as dit je m'appuie sur lui qui va me dire stop qui va me dire stop est-ce que tu arrives toi-même à te dire là c'est bon ou bien tu n'arrives pas à satisfaire ce que je voulais dire par là c'est qu'il y a des moments où je me dis ok là c'est bon j'ai fait le max après c'est c'est comment on le sent c'est quelque chose qu'on sent on se dit je pense que c'est comme en sport presque on se dit voilà là j'ai donné 100% de ce que je suis capable de donner maintenant est-ce que ça veut dire que le film que le scénario il est lui à 100% de ce qu'il peut être pas sûr mais c'est là que les autres personnes avec qui on travaille l'équipe avec qui on travaille que ce soit un co-auteur un producteur même des chefs de poste des techniciens qui vont aussi apporter leur pierre là-dedans ça va remettre justement en question ce truc de voilà j'ai fait le max c'est bon et puis t'es un con qui dit ah mais t'as essayé ça et là tu te dis ah ouais c'est vrai je vais essayer ce truc là par exemple voilà t'as essayé avec si tel personnage il faisait ça où il disait ça à ce moment là au lieu de le dire trois semaines plus tard et là tu repars mais je suis d'accord c'est vrai qu'il y a avant d'arriver à ce moment où tu dis ok j'ai fait le max il y a parfois des mois de lutte interne ou de doute où on se dit ah en fait non c'est naze ce personnage il est absolument pas crédible ça marchera jamais cette fin ça va pas et puis en fait tu l'as réécrit tu lui dis ok là c'est bon et puis le lendemain tu dis ah non en fait non ça va pas je me suis réveillé ces nuits à 3h du match je me suis relu le truc dans ma tête et ça ne marchait pas et oui et en même temps tout ce processus là il est parfois extrêmement douloureux mais tout à fait bénéfique si et là il en va de même que dans la vie si tu te laisses complètement happé par ce doute là tu t'effondres c'est forcément c'est comme si tous les matins tu te levais en te disant est-ce que le monde existe et qu'au bout d'un moment tu deviens fou à faire ça et là c'est pareil et c'est pour ça que je citais beaucoup les collaborateurs parce que c'est aussi ces collaborations ça aide à garder les pieds sur terre parfois il n'y a pas de s'enfermer tout seul dans sa création en disant ça va pas ça va pas on peut améliorer on peut améliorer on peut améliorer c'est pour ça que je disais on en termes d'équipe il y a des gens qui vont dire mais attends là en fait c'est bon et en fait il faut passer à l'étape suivante parce que souvent on peut aussi s'enfermer dans une boucle en disant on peut améliorer on peut améliorer on peut améliorer et en fait c'est l'étape suivante qui va permettre d'améliorer c'est pas forcément quelque chose qui est dévolu à l'écriture parfois c'est quelque chose qui va prendre cher au tournage et parfois on se rend compte qu'au tournage en fait ça ne le fait pas et que c'était dans l'écriture mais on peut trouver encore une solution il faut rester en fait il faut douter pour rester souple pour que ce soit plastique quoi qu'on puisse remodeler le film à toutes les étapes et en même temps suffisamment sûr suffisamment rigide du coup pour ne pas ne pas complètement voilà se faire happer et se faire engloutir par ce doute parce que là c'est en fait les deux d'un côté soit tu si tu es trop dans le doute tu t'effondres et tu es englouti par ça et du coup ça devient ça devient de l'obsession presque de proche de la folie dans l'autre sens en revanche si tout est bien rigide et tout le temps et que tu ne changes rien ça fait des films morts ça fait des films sans âme et donc c'est vraiment comment et la position je pense de tout artiste je pense ça vaut pour tous les arts c'est comment j'entretiens et je maintiens mes doutes et je me questionne tout au long du processus mais en même temps comment je fais aussi barrage à ces doutes à un moment pour dire ok on avance et ça c'est une balance un équilibre que chacun doit trouver en soi et évidemment et c'est pour ça encore une fois que je parlais des collaborateurs parce que ça aide à trouver ça quand on a des gens en qui on a vraiment confiance pour en discuter pour avancer et le cinéma c'est quand même un art collectif enfin c'est ma conviction personnelle le cinéma c'est un art collectif et on fait des films en équipe et donc on s'entraide et même s'il y a marqué écrit par bah voilà on sait que derrière ce écrit par il y a quand même tout il y a plein de gens qui ont relu même parfois qui ont juste dit un mot qui ont dit une phrase qui a déclenché toute une autre scène enfin voilà et ça et ça c'est c'est ce qui permet justement de garder cet équilibre je pense mais oui enfin c'est une question là j'ai fait une très très longue digression pour essayer de répondre à ta question au final est-ce qu'on est beaucoup plus avancé qu'au début je suis pas sûr mais c'est une question d'équilibre quoi c'est comment comment je navigue entre d'un côté la rigidité mais presque la mort quoi c'est vraiment il y a un truc de toute façon il y a une phrase de Carl Gustav Jung qui est très parlante à cet égard qui dit la voix sûre et la voix des morts quand on est persuadé vraiment sûr complètement convaincu qu'on a parfaitement raison et qu'on avance et qu'on peut d'étape en étape ça fonctionne il y a vraiment 99% de chance qu'à la fin le film il soit alors il peut être nickel bien construit etc mais qu'est-ce qu'on ressent en fait finalement face à cette oeuvre je suis pas sûr qu'on ressent grand chose et donc naviguer entre ce pôle là et le pôle de de doute total qui peut complètement paralyser aussi et c'est vraiment comment je trouve mon équilibre entre les deux pour avancer et ça c'est encore une fois c'est chacun de soi avec soi-même d'abord et ensuite de soi avec son équipe c'est comme ça qu'on le trouve et justement tu parles de collaboration tu parles d'équipe comment est-ce que toi tu vois le rôle du réalisateur dans cette équipe et ben est-ce que c'est un chef de Gouvernail dans un bateau voilà c'est ça je pense que c'est vraiment pour continuer l'analogie avec le sport c'est le capitaine d'équipe le réalisateur c'est vraiment voilà il a le plan de jeu en tête il le fait appliquer en même temps s'il faut changer des choses à ce plan de jeu à ce déroulement du tournage c'est lui qui va en prendre la décision et dans les moments compliqués parce qu'il y en a toujours dans un tournage les moments de stress les moments où on n'a pas le temps où il faut changer où il faut couper une scène où il faut couper ou alors il faut tourner il faut aller plus vite il y a plein de moments où alors il y a tout bêtement une catastrophe naturelle ou une pandémie mondiale qui démarre comment c'est vers lui ou elle qu'on va se tourner pour dire qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant comment on réagit à ça parce qu'on a beau être dans un art très collectif il y a quand même ça c'est encore c'est ma conviction personnelle il y a des gens qui pensent pas du tout ça mais on a besoin d'une hiérarchie pour savoir qui prend les décisions dans les moments critiques ou dans les moments où il faut il faut que quelqu'un à un moment donné dise ok et ben ça on abandonne ça et on va faire ça ou alors on maintient ça et ça c'est le rôle qui est dévolu à la réalisatrice au réalisateur c'est un capitaine d'équipe et en même temps il prend des décisions artistiques il prend des décisions techniques par rapport au film mais c'est du coup aussi son rôle à lui ou à elle de mettre en place en fait les conditions de travail pour que ses collaborateurs tous les chefs de poste et ceux qui travaillent pour les chefs de poste puissent donner le meilleur d'eux-mêmes c'est là aussi qu'il y a quelque chose qui est pour moi qui est assez commun au sport c'est comment on fait en sorte que tout le monde puisse jouer à son meilleur niveau et ça ça doit être une pensée enfin quelque chose qui doit être ancrée chez le réalisateur et chez le producteur la productrice clairement c'est bien tu mets en avant justement cette ambiance de travail et c'est là on va arriver vraiment dans ce côté politique et engagement et militant comment tu vois et tu ressens l'imbrication de ton engagement dans les conditions de travail que tu mets sur le tournage est-ce que tu ressens avant même peut-être de voir le message transmis par le film après le montage est-ce que tu ressens déjà lors du tournage cet engagement par les techniciens par toi par un chef hop ou je ne sais pas encore les autres je peux parler pour moi oui moi j'essaye en tout cas de travailler avec les enfin j'essaye de faire au mieux pour que les gens avec qui je travaille ils se sentent écoutés compris qu'ils sentent qu'ils travaillent pour quelque chose parce que j'essaie de faire en sorte que les objectifs soient très clairs et qu'on puisse en discuter qu'il y ait une vraie communication sur le plateau et hors du plateau et ça oui après ça c'est mon engagement parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire les meilleurs films et je pense que c'est mieux enfin voilà c'est ma vision du monde du travail idéal c'est ça le monde du travail idéal c'est quand la personne qui a des responsabilités fait attention à ce que les gens qui ont moins de responsabilités qui dans la pyramide hiérarchique entre guillemets sont en dessous ne se sentent pas comme des gens inférieurs ou des gens méprisés mais qui se sentent au contraire écoutés qui se sentent importants parce qu'ils le sont et encore une fois je reviens là dessus le cinéma c'est du stagiaire régi que j'ai été d'ailleurs plusieurs pas mal de fois jusqu'au producteur tout le monde est nécessaire si tout le monde fait son travail du mieux qu'il peut et ça je pense que c'est vraiment moi c'est ce que j'essaye de faire c'est que tout le monde se sent nécessaire tout le monde se sent écouté et du coup c'est ça l'engagement tu vois pour moi ça ça raconte une vision du monde un désir de cinéma mais aussi un désir de société c'est pas juste c'est là il y a un engagement social ou un engagement politique si on veut même si je le vois pas forcément d'abord comme ça mais c'est vrai que surtout il faut le rappeler dans un milieu aussi précaire où les gens travaillent parfois assez peu tu as quand même envie que quand ils débarquent sur un plateau ils soient heureux de venir faire le travail pour lequel ils galèrent parfois des mois en fait au chômage quoi justement c'est intéressant tu as une vision très quasi sociale du monde du cinéma et moi j'ai toujours vu un peu le réel parce qu'en anglais on dit director il y a un côté très directeur très dictatorial quasi j'ai envie de dire et je voulais savoir si toi tu avais ressenti durant tes études à la Sorbonne ou durant tes études ici en Belgique à Al-Ansa est-ce que tu as ressenti des préjugés sur le monde du réalisateur et du rôle du réalisateur peut-être que tu pourrais en donner quelques exemples pour les auditeurs et comment toi tu les casses bah oui bien sûr bien sûr on nous bassine quand même et c'est un peu de notre faute à la culture francophone du cinéma parce qu'on a cette vision de l'auteur du cinéma d'auteur avec un auteur et en plus un auteur et dans la c'est tout d'un coup on dit auteur on voit très bien c'est un homme et c'est un il est seul donc voilà il y a un chef bon évidemment cette vision là elle a amené quelque chose aussi d'intéressant on va pas cracher sur tout ça la politique de l'auteur ça a ramené aussi c'est-à-dire on peut il y a une vraie valeur artistique qui découle de la vision d'une personne et d'une expression et le film peut aller dans ce sens-là exprimer ça exprimer le désir une histoire écrite et réalisée par la même personne bon ça et c'est très bien et ça allait à l'encontre de toute une tradition qui commençait à vraiment s'enquister et devenir mortifère donc ça c'était formidable après le problème c'est qu'il y a aussi un effet pervers c'est que je sens on vient de le dire ça peut donner le sentiment à l'auteur ou l'autrice réalisateur réalisatrice que c'est le seul maître à bord et que en dehors de la voix qu'il ou qu'elle trace c'est le néant j'exagère un peu mais ça peut devenir ça ça peut donner lieu à des comportements non seulement à ce que les gens s'autorisent certains comportements des comportements dictatoriaux mais aussi à à la vénération de ce type de comportement comme étant un comportement artistique un comportement d'auteur un comportement c'est là où je veux en venir parce que j'ai comme exemple un peu clair Stanley Kubrick qui est dictateur avec son actrice dans The Shining et qui est devenu complètement dingue et qui a arrêté sa carrière alors qu'elle avait une super belle carrière qui allait se tracer devant elle elle a dû arrêter et bien oui voilà typiquement Kubrick qui est un cinéaste adulé qui a fait des films formidables on va pas se mentir mais et c'est aussi d'ailleurs l'argument qu'on vous sortira ok ok il a une façon d'agir violente ok c'est un dictateur ok il se comporte mal avec les techniciens avec les comédiens etc mais mais le film est bien il a fait des films formidables et là vous vous retrouvez tu te retrouves dans un truc en face de ce type d'argumentaire moi je crois qu'on peut faire d'aussi beaux films avec des gens heureux de travailler enfin franchement très sincèrement je vois pas ce que ça apporte et d'ailleurs moi à titre personnel je détesterais avoir ce type de relation avec les gens avec qui je travaille au contraire il faut qu'il y ait une relation de confiance d'envie mutuelle de travailler ensemble tout du long ce qui n'empêche pas des engueulades ce qui n'empêche pas des disputes ce qui n'empêche pas parfois de se rentrer dedans mais après voilà ça arrive il y a des moments de tension toujours mais si on est adulte et qu'on arrive à se dire ok là j'ai déconné là j'avais tort et qu'on s'explique qu'on s'excuse qu'on communique encore une fois j'en reviens à ça c'est la communication la communication la communication et la sincérité envers soi et envers les autres et bien si on arrive à faire ça ce qui n'est pas toujours le cas mais dans l'idéal c'est ça et bien on peut passer au dessus de ce genre de choses et travailler avec plaisir moi le type de comportement qu'on vénère chez Kubrick ou chez d'autres chez Kechiche par exemple moi ça je sais que personnellement ça va à l'encontre de ce en quoi je crois fondamentalement et je ne crois pas à cette vision de l'artiste tout puissant qui a une vision parfaite des choses et qui l'impose à tout le monde ça je pense qu'on se trompe quand on pense que c'est la meilleure façon de faire vraiment là je pense qu'on a entouré vraiment une présentation claire de ta vision de ta philosophie autour du cinéma je voulais qu'on dézoome un peu qu'on aille un peu plus grand côté un peu plus macro pour parler du cinéma et de l'engagement est-ce que selon toi il y aurait des films qui ne seraient pas politiques ? c'est une très bonne question il faudrait revenir presque à la définition de cinéma moi je pense qu'une oeuvre si on considère le cinéma comme un art et que du coup quand on parle de films de cinéma on parle d'une oeuvre d'art et bien il faut qu'il y ait cet engagement initial c'est à dire voilà cette sincérité cet enthousiasme et cette volonté d'aller au bout du sujet qu'on se donne dans l'oeuvre d'art d'aller explorer ces contradictions d'aller vraiment au fond de ce dont on veut parler et ça c'est l'engagement artistique tu vois ah ok donc pour toi l'engagement se définit déjà par l'envie de raconter quelque chose oui en fait je pense qu'il y a cette idée il y a plein selon les artistes ça change il y en a qui diront voilà j'étais sous la douche d'un coup j'ai eu cette idée où je faisais la cuisine où j'étais en train de courir et il y a cette idée et puis ensuite c'est un peu voilà c'est l'éclat l'étincelle ce qu'on appelle l'inspiration le moment d'inspiration mais à ça doit s'ajouter l'enthousiasme le désir d'aller d'aller vraiment d'aller le creuser d'aller creuser cette idée d'aller au bout vraiment de tout ce qu'elle peut amener et là j'insiste là-dessus parce que évidemment il y a des choses qui vont nous plaire évidemment il y a des choses qui vont aller dans notre sens dans le sens de ce en quoi on croit et il y aura toujours 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 si on est vraiment sincère avec nous-mêmes des choses qui vont aller à l'encontre de ce en quoi on croit de nos préjugés de tous les clichés en fait qu'on a parce que quoi qu'on fasse quel que soit le sujet on aura toujours des idées préconçues toujours des préjugés sur quel que soit le sujet sur lequel on bosse et du coup il faudra toujours casser ces préjugés casser ces clichés aller à l'encontre de ça pour creuser un peu plus loin et c'est ça la sincérité et c'est ça aussi l'engagement de l'artiste et s'il y a en fait cet engagement préalable il y a possible oeuvre d'art à la fin c'est pour moi c'est ça le cheminement artistique et du coup ce qui peut amener et encore c'est très personnel comme vision qu'il y ait des films qui ne soient pas de l'art des films qui ne soient pas du cinéma en fait qui soient des films voilà qui soient des oui juste des films mais qui ne soient pas du cinéma donc oui il peut y avoir des films qui ne sont pas politiques qui ne sont pas engagés parce que et encore non c'est faux il y a des films qui peuvent ne pas être engagés dans cet engagement artistique après finalement si on veut vraiment être précis tout film est politique dans le sens où tout film même le le premier téléfilm que tu prends comme ça en allumant le dimanche soir ta télévision va raconter quelque chose de la société dans laquelle on vit forcément forcément parce que selon l'horaire de diffusion le scénario qui représentait la façon dont on le filme ça racontera des choses d'une vision de la société d'une vision du monde et donc ce sera politique enfin ça l'est intrinsèquement en fait je pense qu'on n'échappe pas aux politiques à partir du moment où on vit en société c'est je veux dire c'est et même d'ailleurs si on renonce à vivre en société et qu'on part vivre au fond de la forêt dans une cabane c'est un geste politique de toute façon parce qu'on se place en on prend une décision et on se place en fonction en rapport à un groupe social donc toute production artistique en fait presque toute production humaine qui est faite en société tout geste social il a il a même un tout petit impact mais il a un impact politique est-ce que alors en ayant cette vision là et quand lorsque tu l'as réalisé est-ce que tu as eu une sorte de responsabilité plus grande qui s'est installée en toi et peut-être une mise en doute plus grande après de s'être dit ah ouais ça peut impacter et je démontre une vision en particulier qui aura des impacts sur un public complètement bien sûr à partir du moment où j'ai compris qu'à chaque fois que tu crées une image tu véhicules toute une série de symboles de clichés de préjugés un discours politique du coup enfin quand j'ai compris à quel point non seulement c'était l'image est chargée de tout cela mais qu'en plus elle le véhicule d'une manière c'est un peu c'est le cheval de Troie l'image d'une certaine manière parce que un discours politique qu'on voit à la télé ou qu'on lit la plupart la grande majorité des gens ils vont pouvoir on va pouvoir dire ah non je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec ce que ce gars dit je suis pas d'accord avec ce qu'il écrit parce que t'as ce rapport plus cognitif en fait à la matière à ce que tu vois en revanche un film tu vois le film et ça à moins que ce soit un sujet vraiment voilà si c'est un film sur un candidat qui se présente à une présidentielle ou quoi là oui ça va être très franc mais si c'est un film et si c'est un film je sais pas un film de un film épique Avengers par exemple oui Avengers même on avait parlé de 300 enfin voilà ce type de film et ben il véhicule clairement une vision du monde clairement un discours politique sur le monde et et pourtant les gens qui vont au cinéma le voir ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur délivre un discours politique ou en tout cas ils ne vont pas on va pas mettre en place les mêmes défenses par rapport à ce qu'il nous est raconté quand on va à un meeting ou qu'on regarde un débat à la télé et qu'on va voir un film au cinéma et pourtant qu'est-ce que tu veux dire par défense ? ben c'est à dire c'est peut-être pas le bon mot mais en tout cas un appareil critique ok où on va se dire voilà on va me parler de tel sujet politique et du coup je vais être attentif et je vais dire est-ce que je suis vraiment d'accord avec ce qu'il ou ce qu'elle dit ou pas ou est-ce que tu gâtes un point de vue plus reculé pour essayer de compter ? c'est ça alors que l'image la musique le montage tout est fait dans le cinéma pour que tu oublies que quelqu'un est en train de te raconter quelque chose tout est fait pour que tu le ressentes et que tu vives l'émotion et tant mieux heureusement parce que c'est fait pour ça mais au fond il ne faut jamais oublier que c'est une personne ou un groupe de personnes qui est en train de raconter une histoire une vision du monde à un autre groupe de personnes et du coup l'important c'est toujours de se dire après avoir vu le film à un moment donné ou de se dire de se poser cette question qui est essentielle qu'est-ce qu'on m'a raconté ? comment ? et ensuite comment on me l'a raconté ? et puis même si on va aller plus loin qui est-ce qui me l'a raconté ? et parfois si tu fais tout ce trajet tu te rends compte que le gars qui a écrit ce film-là en fait ses engagements politiques sa vision du monde sont c'est pas du tout la même que la tienne et en fait tu te dis mais attends mais ça se trouve tout ce que lui sent en quoi il croit il l'a défendu dans son film de manière plus ou moins détournée et tu te rends compte que parfois il y a des choses qui sont très dérangeantes mais qui passent très bien parce que il y a l'enrobage le cheval de Troie de l'image animée avec la musique pour confronter un peu ton idée pour rester justement dans cet esprit de cet exercice critique est-ce que alors selon toi le rôle du public ne peut pas être juste de rester dans une surface plus divertissante et de pouvoir juste un peu souffler quand on regarde un film est-ce qu'il faut absolument l'intellectualiser entre guillemets intellectualiser le message du film qui a été passé derrière c'est une très bonne question en vrai dans un monde idéal non parce que dans un monde idéal les gens qui feraient des films et puis même en fait non même parce que de toute façon tout le monde même dans un monde idéal n'importe qui aimerait dans un film raconterait ce en quoi il croit et sa vision du monde donc voilà mais je pense que oui on peut s'abandonner au film durant la projection mais il est nécessaire de faire cette petite gymnastique après de se dire qu'est-ce qu'on m'a raconté comment on me l'a raconté et peut-être même pourquoi on me l'a raconté peut-être se poser pas forcément pour en écrire une thèse c'est pas du tout ça mais juste se poser faire la petite gymnastique en fait de se poser cette question parce que c'est le cerveau notre manière de penser c'est un muscle il faut l'entraîner il faut le faire en sorte qu'il soit dynamique tonique en forme et faire cette petite gymnastique à chaque film ou chaque oeuvre d'art de dire attends mais qu'est-ce qu'on m'a raconté là vraiment fondamentalement derrière cette histoire d'un type qui va dans l'espace et son vaisseau explose il se retrouve avec des aliens sur une planète enfin ok c'est complètement déconnecté de mon quotidien de ma vie et j'ai passé un super bon moment c'était super divertissant voilà mais voilà peut-être le lendemain peut-être juste de se dire mais derrière ça derrière ce premier degré de narration qu'est-ce qui se joue qu'est-ce que ça me raconte pourquoi ça m'a touché en fait parce qu'on se rend compte que les émotions qu'on ressent elles racontent quelque chose de nous par rapport à ce film pourquoi à ce moment-là ça me touche pourquoi à ce moment-là je vais pleurer pourquoi à ce moment-là je vais rire et déjà ça va nous raconter des choses sur nous et puis un peu plus loin que ça qu'est-ce que ce film il raconte pourquoi ce film raconte pourquoi il y sort à ce moment-là qu'est-ce qu'il raconte dans notre société peut-être j'ai pas envie qu'on croit que je suis en train de dire que tous les films sont une propagande terrible mais juste voilà il faut pas perdre de vue que justement un film n'importe quelle oeuvre d'art c'est un point de vue sur le monde mais que ça n'est pas ça n'est pas une vérité enfin c'est ou c'est une vérité parmi beaucoup d'autres et qu'il faut pouvoir la questionner toujours même si on a aimé le film même si on a été transporté par ce film voilà je pense que c'est nécessaire mais ça ça vaut pour tout et je pense que si on s'entraîne tous collectivement à cette gymnastique là on sera beaucoup moins indulgent avec certains comportements certaines histoires certaines façons de raconter le monde et beaucoup plus justement beaucoup plus exigeant par rapport à ce qu'on attend de tout ça et du coup si on est plus exigeant l'offre de cinéma sera plus exigeante et ça aura un effet bénéfique mais évidemment j'ai bien conscience que quand on travaille toute la semaine du matin au soir et que le vendredi ou le samedi on va avoir un gros blockbuster pour se détendre on n'a pas forcément envie de se poser ces questions et c'est pour ça que je dis que c'est pas pour en écrire une thèse mais juste pour se dire ok qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que ça me raconte finalement ne serait-ce que ça c'est déjà énorme je pense ça m'a fait penser à quelque chose parce qu'on a quand même un peu discuté de ce sujet et comment on allait aborder ce sujet ensemble avant d'enregistrer et lorsqu'on a discuté il y avait un exemple qui m'avait fort frappé et qui se passait en Chine ils ont sorti un énorme blockbuster qui a dépassé les records de recettes qui s'appelle Wolf Warrior 2 et dans ce film le grand méchant de ce film c'est l'acteur qui s'appelle Franck Griot et c'était un acteur donc américain et c'était donc un film avec un héros chinois qui devait se battre contre le grand méchant du film qui était américain et c'était intéressant puisque ce film a été refusé dans plusieurs salles aux Etats-Unis c'est pas toutes les salles aux Etats-Unis je me souviens plus exactement mais en tout cas ça a été une énorme censure et c'était intéressant parce que je me suis dit tiens les Etats-Unis qui depuis maintenant des décennies s'amusent à mettre comme méchants de leurs films des Allemands des Chinois des Vietnamiens des Russes c'était intéressant de se dire que pour une fois ça a été le contraire et ça montre aussi que cet énorme blockbuster est donc politique ou en tout cas développe une propagande une vision politique qui va à l'encontre des Etats-Unis et les Etats-Unis ont répondu de manière politique qui allait en dehors quasi du cinéma puisque c'était une censure artistique je voulais savoir un peu ce que tu en pensais est-ce que ça a l'air d'aller dans ton sens ? Là c'est carrément c'est très évident tout ce dont on parlait juste avant c'est que souvent le discours politique il est caché il est dans la trame dans l'histoire dans l'esthétique et que c'est quelque chose de plus insidieux là on est carrément dans un truc très carrément caricatural c'est caricatural mais ça raconte très bien à quel point les biens entre guillemets les biens culturels ont un impact sur le politique et que voilà que ce soit les Etats-Unis on le sait tous on baigne dans la culture américaine on a tous vu on a baigné dès l'enfance dans des que ce soit des films des blockbusters des sitcoms de la musique de la littérature américaine à fond et les Etats-Unis s'en sont servis pour conquérir culturellement une grande partie de l'Occident voire l'Occident tout court et voilà les Chinois essayent de faire la même chose ils ont une industrie scématographique qui est quand même hyper dynamique hyper dense ils produisent un nombre de films par an je pense qu'ils dépassent le nombre de films produits par Hollywood vraiment et en plus ils bénéficient ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont fait venir aussi des équipes ils ont fait des partenariats avec les Etats-Unis ils ont fait venir des équipes américaines pour tourner en Chine avec des aides des fonds etc alloués à ça pour que leurs techniciens puissent se former être formés par des chefs de poste américains qu'ils gagnent ce savoir-là et qu'ensuite ils s'en servent pour leur industrie et ils ont fait ça très très bien ils ont une école qui est la Beijing Film Academy à Pékin qui est une école d'élite entre guillemets de cinéma avec une sélection hyper difficile et qui produit qui sort des réalisateurs des réalisatrices des chefs opérateurs des chefs opératrices qui sont très renommés c'est très ironique que les américains refusent ce film parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait pendant des décennies et les chinois font la même chose parce qu'ils savent que ça marche et oui sachant que l'équilibre géopolitique est en train de enfin ça fait des années que c'est en train de tourner d'aller vers ça c'est que les Etats-Unis ont dit qu'ils sont sur le déclin et que la Chine est la première puissance mondiale officieuse et bien c'est normal que les chinois aussi au-delà de leur supériorité économique de leur supériorité du modèle politique qu'ils défendent qu'ils le fassent aussi par des oeuvres enfin pas des oeuvres d'art parce que très sincèrement jusqu'ici j'ai pas vu à part en fait dans le film d'auteur chinois mais là ça c'est encore tout un autre pan parce qu'il y a des films formidables mais finalement tu te rends compte que c'est des cinéastes qui sont absolument inconnus dans leur pays et qu'il y a que dans les festivals européens et en France en Belgique qu'on connait ces noms tu parles de Wang Bing en Chine je pense que moi d'ailleurs quand j'y ai été et qu'on parlait de cinéastes tels que Wang Bing c'était très compliqué de trouver quelqu'un qui connaissait qui avait vu les films Jia Zhang Ke qui est un cinéaste formidable bah c'est pareil il circule en festival mais les sorties en salles en Chine c'est pas c'est pas ça en revanche les films chinois qui sortent en Chine c'est des très gros blockbusters et évidemment ils véhiculent une image du parti de la vision du parti de la vision du monde qu'a le parti positif et que voilà c'est la marche à suivre et c'est comme ça que le monde doit s'ordonner et au fond c'est la même stratégie que celle des américains voilà c'est très ouvertement très directement politique bon ça fait pas des grands films souvent mais justement moi je voulais aussi un peu parler de ton dernier court métrage que j'ai pu voir qui était Respire avec Nina qui fait est-ce qu'on peut peut-être résumer pour pouvoir après en parler plus en profondeur mais donc ce serait la sportive Nina qui a l'opportunité d'aller concourir dans une compétition européenne elle va devoir s'entraîner dur pour arriver jusque là on va pas spoiler la fin du film ce serait dommage mais on est donc baigné dans le quotidien d'une sportive qui veut arriver à tout prix à pouvoir concourir et donc arriver à une belle place et je trouvais ça intéressant parce que c'était très pertinent par rapport à ce qu'on a pu voir par exemple avec Simon Biles aux Etats-Unis mais on peut voir plein d'autres cas où des sportifs ils vont à cette compétition à essayer d'aller à la plus haute place aux dépens de leur santé physique et mentale comment toi tu es arrivé sur ce sujet ah bah voilà on en revient à la question de l'engagement c'est ça qui est fondamentalement au coeur de ce questionnement là c'est qu'est-ce que j'engage dans la pratique en fait dans ce que je fais c'était explicite tu t'es dit qu'est-ce que j'engage c'était très explicite alors comment ça m'est venu moi j'ai un rapport je pense pendant des années pendant des années j'ai eu un rapport justement je dirais presque oui presque en tout cas oui très néfaste finalement à la quête d'une excellence d'une forme de perfection dans ce que je faisais et donc du coup un rapport à la compétition qui était très fort enfin voilà tout était une question de compétition de performance finalement je pense pendant très longtemps surtout à mon adolescence et donc du coup c'est ce dont je voulais traiter dans ce film c'est que parce que en fait ce qui est intéressant c'est que ce rapport à la vie de compétition de désir de gagner de performer c'est quelque chose alors en ce moment c'est remis en question il y a encore quelques années ça l'était pas vraiment et encore aujourd'hui d'ailleurs la société nous encourage à ça parce que c'est une forme d'addiction parce que ça l'est c'est une addiction de vouloir absolument toucher la perfection du doigt parce que plus on s'approche en même temps plus on s'en éloigne c'est pour ça que je reparlerai de l'analogie avec la course et pourquoi j'ai choisi la course dans ce film mais oui ça venait du désir de questionner ça en fait pourquoi on cherche à performer pourquoi on cherche à parfaire et qu'est-ce que ça coûte en fait qu'est-ce que ça nous coûte parce que c'est ça la question qu'on nous pose pas que la publicité que les films que les gens autour de nous ne posent pas c'est qu'est-ce que ça coûte de performer d'être le champion la championne là en sport c'est très parlant je veux dire on voit les gens sur les podiums avec les médailles autour de cou tout sourire et le bouquet de fleurs dans les mains mais ce sourire là ce moment là qu'est-ce qui coûte à leur vie qu'est-ce qui coûte à leur santé physique qu'est-ce qui coûte à leur santé mentale ça c'est un prix parce que tout ça a un prix évidemment un prix très élevé et ça m'intéressait de questionner ça parce que c'est quelque chose qu'on laisse souvent dans l'ombre et voilà encore une fois c'est l'engagement du coup que je prenais en faisant ce film c'est d'aller au bout d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça qu'est-ce qu'il y a derrière ça qu'est-ce qu'on veut cacher qu'est-ce qu'on veut se cacher parfois nous-mêmes et donc j'ai choisi de traiter ce sujet et la course parce que la course c'est caricatural mais on poursuit quelque chose et en même temps on fuit quelque chose et c'est toujours il y a un double mouvement dans la course toujours 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 donc c'était la manière je trouvais la plus parlante la plus visuelle de parler de ça avec ce personnage qui poursuit un but d'excellence d'absolu un absolu vraiment et en même temps qui fuit une angoisse terrible on parlait justement d'impact au tout début de cette émission on parlait d'impact quand on fait un film engageant sur le public comment toi tu as ressenti l'impact sur le public après les séances tu as reçu des prix pour ce film ? oui oui le film a reçu le prix coup de coeur BTV au courant d'hilon à Paris en juin dernier il a eu un super il a eu vraiment un bon un bon parcours un festival et qu'est-ce que je veux dire par bon parcours ? il était shortlisté au BAFTA Student Awards il a été il a été à Tel Aviv il a été à Saint-Pétersbourg il a été à Londres à Séoul en Corée il a littéralement fait le tour du monde il était au BSFF aussi du coup là à Bruxelles en septembre c'est ça que j'appelle un bon parcours parce que finalement il a fait le tour du monde après j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le suivre à cause du Covid des restrictions et du coup c'était souvent des festivals derrière mon ordinateur à discuter avec des gens à l'autre bout du monde mais au moins voilà je vais pas me plaindre c'était c'est c'est enfin pour moi c'est toujours un mode du bonus quand on voit que le film plaît aux gens qui les sélectionnaient c'est c'est formidable c'est un super sentiment et surtout les retours finalement les retours des gens les bons retours c'est quand on me disait j'étais en apnée tout le long du film ça m'a tendu physiquement ça clairement c'était un objectif parce que l'idée c'était justement de faire ressentir cette tension là de faire ressentir physiquement aux spectateurs aux spectatrices la tension qu'est-ce que c'est physiquement de ressentir ça dans son corps et de pas juste ressentir la déflagration d'adrénaline de dopamine quand on voit quelqu'un franchir la ligne d'arrivée en premier parce que c'est à ça qu'on s'intéresse toujours quand on regarde les événements sportifs à la télé et heureusement et c'est formidable et on a besoin de ça on a besoin de se divertir on a besoin d'encourager d'être heureux avec les vainqueurs et tout ça mais on se pose rarement la question de qu'est-ce que ça leur coûte à ces gens là et c'était c'était un des objectifs du film et là je pense que enfin voilà les retours comme on a fait il y a le film a évidemment plein de défauts et j'en suis parfaitement conscient et il y aurait des choses à changer mais sur ce sur ce point précis de la de 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 suivre suivre le parcours de cette athlète et comment elle s'entraîne et qu'est-ce que ça provoque chez elle et pourquoi elle le fait ça le les retours sont assez positifs ça m'amène alors à deux questions qui sont impliquées l'une dans l'autre c'est est-ce que tu as reçu des retours de sportifs qui ont pu te parler de ça parce que je pense que c'est quand même important de comme ton sujet est une sportive et le sport de manière générale je trouve ça intéressant de voir si tu as reçu des retours de personnes qui ont fait des compétitions et comment eux ont ressenti et alors la deuxième chose est-ce que tu as ressenti des différences de retours et de critiques entre par exemple Séoul et Bruxelles Angleterre ou France et des choses comme ça est-ce que tu as reçu des retours différents selon les pays qui ont peut-être des cultures sportives aussi différentes et bien alors les sportifs et sportives il y a un peu deux écoles il y a ceux et celles qui refusent de voir enfin qui n'aiment pas parler justement de ça de cette tension de cette angoisse de ce que ça coûte il y a un tabou c'est pour ça ? il y a un il y a toujours un tabou dans le sport parce que et c'est tout à fait compréhensible et on veut c'est pas un milieu ça change il faut le reconnaître ça change et c'est formidable que ça change et Simon Biles ce qu'elle a fait aux Jeux Olympiques c'était formidable à cet égard-là il y a beaucoup du coup il y a beaucoup d'athlètes surtout des femmes finalement mais aussi en fait en activité c'est surtout des femmes qui parlent après il y a des hommes retraités qui en parlent aussi genre Michael Phelps le champion multiple champion olympique de natation qui a raconté à quel point lui aussi il était passé par des moments de dépression hyper violents durant sa carrière on commence à en parler mais ça reste ça reste très difficile quand on veut être un champion ou une championne de dire j'ai des faiblesses et je veux dire évidemment parce qu'on vous demande d'être parfait de performer tout le temps et du coup dire oui c'est vrai que je me suis je ressens ça parfois c'est très difficile il y a peu de gens qui le font et c'est parfaitement compréhensible et tu représentes un pays aussi par exemple Simon Biles elle a été traitée de traîtresse de sa patrie ah oui non mais là c'était hyper violent parce qu'en plus il y a une culture aux Etats-Unis de la gagne qui est aussi encore plus je dirais plus encore plus particulière plus présente plus prégnante que chez nous c'est sûr et du coup et puis bon en plus on va pas se mentir c'est une femme elle est noire ça joue aussi dans la réception de ce qu'elle a fait et ça d'une certaine manière elle a été aussi attaquée pour ça même si c'était implicite mais bon je suis pas sûr on peut pas en être certain mais je suis pas sûr que si ça avait été un athlète un homme blanc il y aurait eu autant de commentaires négatifs Michael Feb ça a moins été critiqué s'il faut faire par raison absolument direct bon après Michael Feb c'était déjà retraité donc il y a peut-être ça qui joue mais je pense que le sexe et la couleur de peau enfin le genre et la couleur de peau plutôt ont beaucoup ont beaucoup joué dans cette réception critique mais après elle a aussi été applaudie par toute une frange de la population et puis par des personnalités elle a fait la une de plusieurs magazines et ça ça c'est vraiment formidable parce qu'il y a d'autres athlètes qui ayant vu ce qu'elle a fait elle cette grande championne cette personne cette femme qui gagne tout qui a tout gagné dès le plus jeune âge qu'elle était capable de dire voilà stop je préserve ma santé mentale et du coup ma santé physique et voilà pourquoi et je n'ai pas peur de ne vous le dire et je n'ai pas peur de le faire franchement ça va inspirer des gens et c'est formidable ça c'est absolument formidable voilà je sais plus c'est dans différents pays est-ce que tu as en vrai en vrai le sport et ce rapport à la performance il est quand même très commun après il y a évidemment des différences de degrés on vient de le dire aux Etats-Unis il y a quand même ce truc de la gagne qui est encore plus je pense encore plus fort que chez nous mais en fait il n'y a pas tellement c'est plutôt peut-être une différence de degrés par rapport à la performance mais ça reste le sport on veut voilà les grands sportifs ils viennent dans une compétition pour gagner évidemment il y a le plaisir de participer mais on ne s'entraîne pas au jour le jour tous les jours de sa vie pour simplement participer enfin c'est la plupart des gens non on vient pour gagner ou après ça peut être ça peut être pas forcément voilà il y a des athlètes qui sont très conscients qui ne vont pas être champions olympiques mais qui viennent au moins pour arriver jusqu'en finale de leur discipline ou au moins ils ont pour objectif de faire sixième place parce qu'ils avaient été septième avant voilà mais il y a toujours cet objectif de performance forcément parce que c'est comme ça qu'on jauge à un bon entraînement c'est comme ça on se dit ok je veux atteindre tel objectif du coup je vais m'entraîner comme ça et la dernière fois j'ai fait telle performance et du coup l'idée c'est de faire une meilleure performance la fois d'après on arrive vers la fin de cette émission je voulais savoir qu'est-ce que dans le futur tu prévois de réaliser et bien là je suis tu as aussi écrit un livre oui j'ai aussi écrit un livre entre temps une monographie sur le fils des frères d'Arden et qui part justement de cette idée que chaque film a une ou plusieurs questions à poser et l'idée était de dire ok voilà quelle est la question que ce film pose et comment le film y répond et quelles questions il amène pour répondre à cette question et donc et ça traite directement de morale et surtout d'éthique en fait parce que c'est un film qui pose la question de la violence qui est une question qui m'habite et que je trouve fascinante c'est Édouard Louis qui dit la violence est un flux qui circule et en fait et je trouve ça très très intéressant parce que le film des Dardennes effectivement il raconte le trajet de ce flux comment quand on est victime de violence d'un coup la violence entre en nous est-ce que on le poursuit on laisse on poursuit le flux de cette violence en la performant en étant violent avec d'autres ou est-ce qu'on essaye de le transformer de changer ça d'arrêter ce flux-là et ça je pense que c'est une question qui incombe à tout être humain finalement on a toujours on va on va nécessairement tous être confrontés à la violence on va nécessairement tous être violent à un moment de notre vie et être victime de violence et si on n'est pas responsable de ce qui nous arrive de ce qui nous est imposé on est responsable moralement de ce qu'on en fait concrètement dans la vie et c'est ce qui se passe dans le film de Dardenne et c'est très beau la réponse à mon sens c'est très beau la réponse qu'ils trouvent à ça mais j'en parlerai pas plus parce qu'il faut que les gens voient Le Fils c'est un film formidable et donc là ce que je fais en ce moment c'est que j'ai écrit un court métrage le prochain de fiction et on est en production donc en recherche de financement le film est encore dans le milieu du sport il raconte l'histoire d'un adolescent de 16 ans assez charismatique nageur de haut niveau qui s'apprête à partir en sport études et qui on sent à un potentiel de carrière un vrai potentiel de carrière professionnelle sauf qu'au moment donc le film débute à la fin de la saison l'été va commencer les vacances son départ qui se profile à la fin de l'été et le film commence donc dans cette ambiance là et son coach de toujours est accusé d'agression sexuelle sur l'un des enfants de l'école de natation et ces dénonciations même si elles vont vite balayer parce qu'on ne va pas croire l'enfant qui accuse le coach vont évidemment faire rejaillir plein de choses et vont rattraper Maxime du coup l'adolescent qu'on suit parce que évidemment ça va faire écho à sa vie à son passé j'en dis pas plus mais c'est un film qui c'est un film qui traite des abus sexuels dans le sport et particulièrement dans le sport masculin mais même plus que ça en fait c'est pas vraiment un film sur les abus sexuels c'est surtout un film sur le silence en fait et le silence de qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui parlent qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ne parlent pas pourquoi comment ça arrive ça rejoint un peu finalement ce dont on parlait tout à l'heure avec Respire donc le personnage de Nina et même avec voilà Simon Biles qui par exemple a été victime d'abus sexuels c'est aussi quelque chose d'un fait de société dont on parle plus maintenant même dans le sport de haut niveau mais voilà j'avais envie j'avais à coeur de traiter ça de traiter ce silence cette histoire de qu'est-ce qui fait qu'on va se taire garder ça pendant des années et c'est parfois en croyant que c'est en se taisant qu'on va s'en sortir là encore un sujet léger pour le prochain entretien super en tout cas on a hâte de voir tout ça bon courage et bonne chance pour cette production avant de terminer avant que tu puisses donner ta recommandation culturelle qui est le mot de la fin je voulais quand même te dire merci pour ton hospitalité merci d'avoir accepté cette invitation merci d'avoir pu autant on va dire te mouiller en expliquant la politique et en t'engageant dans cette discussion qui est chargée en idéologie chargée en point de vue précis donc merci pour tout ça et surtout je te souhaite que des bonnes choses pour la suite parce que j'ai pu voir tes dernières productions et je les trouve vraiment super et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on puisse en parler ensemble surtout que quand on s'était rencontré à la radio tu avais déjà un engagement particulier et quand on avait discuté ensemble j'ai trouvé ça très très intéressant et la preuve c'est que tu montes déjà que ton prochain projet est rempli de toutes ces visions et de tout cet engagement politique que tu te mets sur toi mais ta responsabilité tu la comprends et tu la fais ressentir et pour tout ça je trouve ça je respecte beaucoup ton travail et donc pour tout ça un très grand merci et là dessus tu peux nous donner ce mot de la fin en donnant ta recommandation culturelle déjà merci beaucoup Auréane merci à l'invitation c'était un plaisir de parler avec toi ma recommandation culturelle elle n'est pas sans lien avec ce que je fais en ce moment là je travaille avec un je filme en ce moment un groupe de musique qui enregistre un album en studio et du coup je recommanderais leur prochain single qui sort le 17 février donc là dans quelques jours ah le podcast en mars mince et ben c'est déjà sorti depuis plusieurs semaines mais je vous le recommande ça s'appelle Faye le single la chanson que vous trouvez sur Spotify il y aura un clip il y a un clip aussi qui sort qui sera sur Youtube et le groupe s'appelle Sueur voilà c'est du rap à tendance rock ou avec parfois des morceaux rock à tendance rap il y a un peu et c'est vraiment un super groupe moi j'adore leur musique et je recommande à tout le monde d'écouter Faye donc de Sueur où on peut retrouver tes informations comment on peut te suivre sur Instagram ou un site internet ou n'importe bah j'ai voilà j'ai une page Facebook enfin j'ai un un compte Facebook une page Instagram vous pouvez me retrouver à Paul V. Delestrade dessus je suis pas un fanatique des réseaux sociaux donc j'ai pas une présence je suis pas non plus omniprésent mais en tout cas les actualités importantes sont reprises là dessus donc les divers projets les sorties si ça intéresse c'est sur Instagram ok allez suivre tout ça vous pouvez aussi vous abonner au compte du Wombat Café vous pouvez aussi envoyer un mail wombatcafé.podcast.gmail.com ou nous suivre sur notre Instagram wombatcafé.podcast et j'ai envie de vous dire à bientôt ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada